... Bonjour c'est Gadi et bienvenue sur Gaté Gaming pour l'épisode 3 de l'esprit de World Truck Simulator 2 en compagnie de Wawa, Farah et Rika. Toujours pas. Si, c'est ça. Ce sera toujours comme ça maintenant. Ah bah alors, allez bye bye ! Et là, celui qui vous parle c'est Gaga. C'est Gaga aussi. Et elle est très très lady. Il y a Rick qui a fait juste un petit appel de Tokiwaki mais il n'y a pas resté plus dessus. Ah ouais, mais non, c'est parce que je suis en mode studio photo là. Alors au passage, vous voyez le camion de Wawa qui est juste à ma gauche qui elle aussi a choisi de mettre un camion rouge avec des reflets violets cette fois et non pas jaune. C'est pas la meilleure idée qu'elle a eue. Vous direz ce que vous en pensez aussi dans les commentaires du camion de Wawa. C'est beau, arrêtez. C'est pas la meilleure idée qu'elle a eue. Et ceci dit, elle n'a pas fini de tout se miser comme vous voulez. Ah ouais, non mais alors les reflets, ah oui, ça pique les yeux. Elle a acheté vraiment une toute de base. C'est la même école que le jaune. Voilà. Le jaune est magnifique, ça qui est bien. Alors du coup, on va partir. Je vous rappelle qu'on était à Calais. On était à Calais la vidéo précédente. Et on va donc aller en Angleterre, je pense qu'on a Calais, on va en profiter. Au passage, il y avait aussi la réponse du jeu de la dernière vidéo. Parce qu'on va essayer de faire un jeu à chaque vidéo si on n'oublie pas. Même si au début, il y a des chances qu'on est très content de le faire. Du jeu, mais non. À la fin, peut-être un peu moins. Expliquez-moi ça. Je rappelle le jeu pour Wawii qui n'était pas là et pour les viewers qui ne nous suivaient pas encore. Et j'inviterai justement à aller voir les deux premières vidéos pour voir de quoi on parle. Il s'agit en fait de trouver des répliques de films célèbres. Enfin de films célèbres, en tout cas des répliques célèbres de films, ailleurs plutôt. Et on les donne. Et vous devez trouver, vous les viewers, même Wawii, même Pharah ou Rick d'ailleurs, la réponse. Et nous la donner, mais évidemment hors vidéo, pour ne pas spoiler évidemment les viewers. On donne la réponse à la prochaine vidéo et puis on regarde qui c'est qui gagne. Tout simplement. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont se remarquer dans les commentaires parce qu'ils répondent bien à chaque fois. En gros là il faut... Vous allez donner la réponse de l'énigme d'avant ? Exactement. Donc, l'énigme elle a été donnée par Pharah à l'épisode 2 et c'était... Alors attends... La ceinture, la ceinture. Ah oui, la ceinture, oui, oui. Elle est coincée. Alors c'était... C'était... Putain, j'ai au bord un peu plus le titre. Ça y est. Bad Boys, Bad Boys. C'était Bad Boys, avec Will Smith et Martin Lawrence. Et donc aujourd'hui, nouvelle énigme, nouvelle réplique de Pharah aussi. Parce que Pharah il a donné des répliques. Ouais, à l'enveille. La phrase c'est... 9h17, c'est encore mieux qu'année dernière. Et encore, on a eu des camions à l'entrée dans Goulême. Ah, moi je disais, je sais ce que c'est, mais il ne faut pas dire. Oui, tu sais, quel film ? Tu nous le diras à la fin de la vidéo. C'est un film de vieux, donc je ne sais pas. Non, c'est pas très vieux, non, c'est pas très vieux, non, c'est pas très vieux, franchement. C'est bon. Pour elle, c'est vieux. Ouais. 9h, 9h17, c'est une année dernière. Et encore, on a eu les camions à l'entrée dans Goulême. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, je pense que c'est assez facile pour vous. Je pense que ça se devine plutôt bien, mais bon, après, c'est encore une question de... Enfin, c'est comme d'habitude, c'est facile quand on sait, c'est difficile quand on sait pas. Voilà, encore faut-il regarder des films qui ont plus de 2 ans. Exactement. Ou des films de vieux. On va lancer donc le trajet, nous sommes à Calais, nous allons donc aller en Angleterre. Ah, mais vous verrez qu'il y ait un parti. Ah oui, je prends la mission, comme ça je vous facilite le... Alors, je vous remercie de l'intérieur, parce que là, on était à l'extérieur, évidemment. Je prépare le démarrage. Prendre la mission. Voilà, comme ça vous pouvez y aller. Alors, avec la vue intérieure, lui ? Oui, je joue avec la vue intérieure, on essaie de faire bien. Et c'est bien ? Allez dans le gestionnaire de convoi et prenez la même mission que moi. Merci. Alors, gestionnaire de mission, tu m'as dit ? Gestionnaire de convoi. Gestionnaire de convoi, pardon. Attends, pourtant, c'est... Oui, c'est le marché du travail et le gestionnaire de convoi. Ok, et donc tu as pris Acide Sulphérique de Calais à Glasgow. 803 kilomètres, et bon, on va se marier. Et bien, c'est parti. C'est comme ça qu'on le dit dans Glasgow. C'est pas comme ça qu'on dit. Glasgow. D'ailleurs, c'est pas là où ils se marient, dans un des... Dans un des Funès, non ? Glasgow, ça m'étonnerait. Tu sais, qui se passe... Dans un château. Qui se passe en Écosse, là, ou dans le village des mariages, là, où tout le monde... Il y a un jour, là, où tout le monde peut se marier. C'est ses petits. Ils se marient tous en même temps. C'est pas dans un château froid. D'ailleurs, c'est son fils qui joue avec lui. Oui. C'est le fils qui a des Funès. Donc, tout le monde s'est barré, je pense. Il n'y a plus personne. Je me casse aussi. Et je vais sur... Ah oui, tu vois les fleurs rouges qui s'allument derrière ? C'est des freins. Ça veut dire que je freine. Je me tourne bien. D'accord. C'est à la gauche. Je roule un peu. Tu n'as pas envie que je te rentre dedans ? C'est ça, oui, non, non. Il y a du monde. Il y a une veilleur qui arrive. Je ne veux pas. Il y a du monde en plus, alors. Je remets ça, hop, 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 hop. C'est la foule de conduite, là. Voilà, ça, c'est à force de me toucher le GPS en conduisant. De tout cas pas faire. Oui, les trucs qui clignotent, ça s'appelle les clignotants. Oui, j'ai bien compris. Il faut les mettre les clignotants, oh oui hein ! Et qu'en fait ? Ah, t'as pas encore bindé la douche. Alors je sais plus comment on fait d'ailleurs pour le policier, les bases, parce que moi je les ai sur la base. Mais comment ça accident, c'est lui qui m'a foncé dedans ? Tiens, défaut d'éclairage, ah d'accord, parce qu'en plus on est en éclairage, ah parce qu'il pleut ! Donc défaut d'éclairage, et bah ok, c'est parti. Et c'est ça la douche ? Oui bah tu prends pas le mien ! Non mais... On va prendre le tien au fond, au fond de la cour. D'accord, je pensais qu'il est là. Il est indiqué par une flèche au dessus, bah oui. Ouais, je crois que je le vois. Rick, court pas le mur ! Un jour plus vieux, franchement. Ça tombe bien pour aller en Angleterre, ça me parait plutôt pas mal. Ouais, j'ai un grand soleil là. Ouais, pareil. Ah bah non, il pleut, il pleut même pas mal. Ok, et bah c'est parti ! Non, non, regarde, il est au fond de la cour directement. C'est pas ça, d'accord, parce qu'on est pour vos émissions, c'est ce que je veux dire. Tu l'as déjà pris. C'est parti, j'arrive. Alors, est-ce qu'on a une touche frein à main sur le... Oui, espace. C'est vrai ? On peut arriver en faisant un... Oh putain ! Alors, non mais, il y a erreur là. Alors, je pense que j'ai pas trop fait de dégâts, parce que j'avais le frein à main appuyé, donc ça va. Bon, vous n'avez rien vu les viewers, voilà, vous n'avez rien vu. Alors, c'est pas un frein à main, c'est un frein de parking, mais... Toi, un frein à main, c'est un frein de parking. Oui, mais là, c'est un vrai frein. Il y a un frein qui te mobilise, là, tu dérapes pas avec ça. Bon, c'était un fail, je le referai pas. J'ai pris ma cargaison, est-ce que tout le monde a sa cargaison ? Oui. Eh bien, ou plutôt. On attend que toi. Attends, j'ai fait partir en marche arrière, là, le démarrage, là, ça va plus être le gag. Bon, j'ai fait un peu le... J'ai un peu défoncé les citarnes qui étaient à côté. J'ai essayé de pas en retoucher, voilà, dans mon retrouve, vous voyez, c'est passé limite. Ok, eh bien, je passe devant, je passe devant. N'essayez pas de passer au milieu de moi, Gadu, hein, parce que tu m'as fait derrière. Je passe devant, vous passerez après. Je passe devant pour le ferry, et puis tu sortiras le premier en l'ambiance. Oui, c'est ça. Oui, si tu veux, oui, si tu veux, faut faire ça. Comme tu veux, ça me va. On sera tous les uns dans les autres à l'intérieur du train. D'accord. Ah, super, il pleut. Il y a de l'orage et il y a du brouillard. Tout va bien. Bah, moi, j'ai un grand ciel bleu. Alors, moi aussi, je commence à avoir des coups de soleil, là. Bah, on arrive en Angleterre. Donc, j'ai envie de te dire, ça colle. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Waoui, elle a pu faire quatre tours. Elle commence bien. Il y a Waoui qui est juste derrière moi, je trouve qu'elle va rentrer dedans. Elle va défoncer ma citerne. Farah, tu veux pas admettre entre moi et... Oui, c'est de l'acide sulfurique, hein. Faites attention à pas vous en renverser. C'est parti. C'est parti. C'est un rond-point, ici. Ce n'est pas une... Ce n'est pas un CD de passage, c'est un national pour les viewers qui se posent des questions. On n'a pas de clignotant à mètre pour rentrer au rond-point. Ah oui, il faut qu'on a un clignotant à rire pour sortir derrière. Oui, c'est ton freinage. Faut que tu anticipes. Oui, je sais. J'ai compris, ça va. T'inquiète pas. Il y a un autre camille, c'est Paris. C'est Paris. Embarquement. Et vous prenez la voie des barbelés. La voie des barbelés ? Bah, tu verras. Bah, tu verras. Quand tu y seras. Ah oui, bah oui, on est à Calais, hein. Ah d'accord. Ils ont... Ils ont collé à la réalité. Tu l'as déjà pris, Tofar ? Non, mais j'ai vu que c'était dans le même état. C'est-à-dire ? Bah, c'est... Voilà. C'est camp de concentration, hein. C'est grillagé, c'est barbelé un peu partout. Bah, sinon, en fait, il y a des clandestins, en fait. Tu penses que c'est pour ça qu'ils ont fait ? C'est ça, hein ? Ah oui, c'est ça, ouais. D'accord. Alors, je crois qu'il ne pleut plus. Là, ils ont... Le jeu, ils ont collé à la réalité. Je vais le mettre sur la boîte droite, parce que... Alors, je m'ai mis tout le temps, hein. Mais il n'y a pas de contrôle quand tu arrives. Et voilà. Ça, c'est fait. Ce qui est bizarre, d'ailleurs, parce que dans d'autres pays, quand on passe des checkpoints comme ça, là, il y en est contrôlé, tout ça. Et là... Mais t'es en France, hein. Tout à fait, là. Ouais. J'avais vu une vidéo en parlant de ça, d'ailleurs, quand on roule un peu vite, comme ça, où j'ai peur de frotter avec mon camion, d'un mec qui avait une voiture décapotable, et il y a toute la capote qui s'est défoncée sur le toit parce qu'il est passé sur un truc un peu petit. Parce qu'il lui a tout défoncé. Il est... Oh shit ! Il est comme ça ! Bah, tu m'étonnes ! Il a tout défoncé. Alors, je ne sais pas ce que c'est où je passe. C'est quoi ? C'est un péage ? C'est quoi, c'est... Ah non, c'est la zone... C'est la zone douanière ? C'est la douane, oui, c'est... Enfin, le piège. Oui, parce que de l'autre côté, t'es... Calais, Gérondais, qui vend dans l'Angleterre. Il fait des blagues. Alors, je roule un petit peu vite. Alors, si on pouvait éviter de faire la blague avec des produits dans l'Angleterre... Attention, oui, il faut qu'il fregne, c'est un virage, on est plein gars, ch'fle ! Ah, ch'fle ! Ah, ch'fle ! Ah, ch'fle ! Comment ça, ch'fle ! Ah, ch'fle ! D'accord ! Ch'fle, ch'le ! C'est... C'est moi ou c'est raciste, ce que tu viens de dire ? Enfin, j'ai pas de bien ch'le, j'ai de bien ch'peux ! C'est sa langue qui a fourché. Alors, pour les fieurs, si vous voyez justement une saccade, parce que c'est... Je me remets bien, en fait. Quand je fais ça, c'est parce que je me remets bien, en fait. Il y a une touche qui permet de se remettre droit sur son siège. Donc, je vais le faire de temps en temps, j'espère que ça vous perturbe. Ah, c'est marqué sortie, mais c'est par là qu'on rentre. Ok. Bon, voilà. Il y a d'autres trucs... Port en vue... Alors, attendez, hop, 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 je viens sur la bonne voie. Par contre, on fait énormément de zigzags pour y aller, hein. Attends, par contre, c'est juste sur quatre voies. Ouais, c'est fait exprès. Alors, on y arrive. Je vais mettre la vue extérieure pour vous prendre des jolies skins. Et quand il y a beaucoup de trafic, je pense, comme ça, ça... Les viewers... Ça permet d'étirer, c'est comme... Non, les files d'attente. Plus il y a de monde, plus tu fais de zigzags. Oh putain. Excusez-moi. Alors... C'est ça que je voulais faire. Voilà. Donc, vous allez jusqu'à l'encre maritime. Vous faites entrer, calé d'ouvre et embarqué. Alors, on va jusqu'à la petite encre, effectivement. Par contre, il va falloir attendre parce que chacun son tour, hein. Ah bah là, c'est le ferry. C'est même pas le... On n'a pas pris le train. Bah, c'est ce qu'il nous propose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise. On n'a pas pris le tunnel sous la manche. Donc, on choisit d'ouvre, c'est ça ? On fait embarquer ? Ouais. C'est ça. Et c'est parti. Nous voici donc à bord. Alors, je ne sais pas si on aura la sortie ou pas. Rik est devant. Vas-y, avance. Euh, oui, mais attends, déjà, il faut que je tourne, en ce cas. Sans toucher. Non, mais t'as le petit Pac-Man au-dessus de la tête. Qui veut dire ? Tant qu'on est dedans, c'est bon. Ah, d'accord, je peux te... Ah oui, t'aurais pu aller tout droit, ouais. Bah, ceci dit, j'ai quand même contourné, je t'ai pas touché, je crois. Alors, quelle est-ce que vous ? Non, non, t'as bien joué. Il y a Pharah qui est... voilà. Qui trente dedans, par contre, sans aucun problème. Oui, je vais juste te montrer un petit peu la vue ouvure, parce que c'est quand même étonnant, cette zone-là. Et ça compte passer à côté. Faut pas savoir que je vais extérieur. Justement, on puisse pas... Enfin, on n'a pas de bon angle de vue, pour la fois. J'essaye, mais jusque-là, je vois rien. Ah si, peut-être là. Là, ça y en a quelque chose d'intéressant. On voit les falaises. Ouais. Non, là, j'ai quelque chose d'intéressant, c'est bon. Les fameuses falaises blanches de Louvre. Qu'on voit de Calais. On a vu le... Ah oui, c'est vraiment... Je vais m'arrêter juste en bas, attendez, juste une seconde. Mais il y a les mêmes du côté français. Moi, ce que je vous propose, c'est comment on se taille. La même matière. Vous êtes prêts ? Alors vas-y, montre-toi comment on se taille. Alors, je remets mon HUD et mon Retro. Et bah, alors... J'aurais pris, moi, le pont, là. Ouais, allez. C'est qu'il drive and left. Donc, tu veux dire qu'on va à gauche. Rater Sarah. Voilà. Merde. Hum. Déception. Alors, attends, parce que c'est pas dit que mes réflexes. Parce que moi, je... Ah oui, il faut aller à gauche. Les plus perturbants, c'est les ronds-points. Oui, c'est ça. Il y a une translation à faire dans la tête, en fait, pour te dire qu'on vient de changer de côté. Du coup, ça fait ça, tu vois. Il y a un... C'est pas naturel du tout, en fait. Alors, au début, c'est pas naturel, mais au bout d'un moment, tu tiffais pour avoir longtemps conduit dans un pays à gauche. Donc, vous roulez aussi à gauche. En réalité ou... En réalité, en réalité. Et en fait, tu switches assez... Au bout d'un moment, tu switches facilement. D'ailleurs, il est revenu en France. Et il continue à rouler à gauche. Voilà. Non mais c'est même très dangereux. La première fois, j'ai roulé pendant trois mois à gauche. Je rentre en France, j'ai retrouvé sur la voie de gauche. Vous avez remarqué. Vous avez remarqué que les limites de vitesse sont à 48, puisque je suppose que c'est 30 mph. 48 miles. C'est ça. C'est 48 miles. C'est ça. C'est 48 miles. Si tu fais ton arrondi, oui, oui. Et le feu est rouge pour moi, Guly. C'est la coche maratine. Ouai, t'inquiète moi, je vais en avoir d'autres... Oula, je suis d'excéditer ça. Et bien, Guly, tu fais ton arrondi, t'as coupée. je vais prendre la voiture il me surveille en plus corriger tout de suite les mauvaises habitudes il est moniqueur il est moniqueur chez les casse-cors j'ai essayé de la former pour le cheval sur rdo là oui j'étais priorité à la voiture qui avait passé de vent oui oui il y a beaucoup de soleil les voitures beaucoup à droite du coup en angleterre avec rick avec rick il est moniteur et puis je peux faire de l'éducation j'ai moi même fait beaucoup de soleil il a beaucoup il a beaucoup chevauché bon et on a un beau temps pour l'angleterre c'est sympa pour moi il est 15h je sais pas pour vous mais normalement on a tous la même heure il est 15h20 15h20 alors ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois que j'étais en angleterre moi il a fait beau j'ai jamais eu j'ai jamais eu la pluie les mecs je suis isolé hein il roule à droite il roule à droite sur la voie de gauche on est d'accord qu'il faut rouler à gauche sur la voie de gauche ah oui bon bah des mecs qui roule à droite sur la voie de gauche la voie de droite c'est pour accélérer la voie de droite je vais passer devant toi farah parce que j'ai pas pu m'insérer dans la bonne voie dans la bonne fille dans la bonne voie voilà moi aussi c'est bien passé tous les deux allez-y maintenant allez go alors j'ai pris un petit coup d'avance je vous attends regardez le moment on aurait kiffé si je trouve un beau paysage comme ici par exemple je vais peut-être m'arrêter ici je vais m'arrêter ici justement quelques instants mettre le clignotant alors j'ai pas envie de m'arrêter du tout hein là je le fais comme je peux oula d'ailleurs ça vive en même dans la manette voilà on peut admirer à gauche radar attention roulez pas trop vite une petite colline anglaise ainsi que le ciel qui est un peu poster en mode poster ça se voit d'ailleurs ça se voit très très bien ok ça suit derrière ou pas on arrive on arrive on te voit sur le gps je suis garé hein je j'ai même mis mon frein à main et mes wardings ouf valiant t'as vu ça ? vas-y on arrive vas-y lance toi allez attends je passe la première frein à main hop c'est parti on enlève ça il met de la poussière partout ouais j'avoue j'ai fait ce que je peux là j'ai un peu de mal en plus à vraiment il a du mal à démarrer parce que je pense que je fais du orpiece donc du coup ouais ouais on voit la terre qui se soulève vite il passe je vois qu'il y a le camion Wawa qui est souvent rétro droit je sais pas si vous voyez il va essayer de m'oubler c'est 80 à partir de maintenant exactement ça va aller beaucoup mieux donc là autoroute ou 4 voies je ne sais pas en tout cas c'est des panneaux verts ouais oui est-ce que t'as un rétro de chaque côté que t'on est grande ? non alors euh f2 je crois non f2 ouais appuie sur f2 plusieurs fois est-ce que vous savez ce que veut dire le panneau vert en angleterre ? est-ce que le panneau vert veut dire comme le panneau vert en france c'est-à-dire on est en national ou bien c'est l'inverse ça je crois voilà justement les autoroutes sont en vert là moi je crois alors oui oui est-ce que tu peux te mettre un rétro de chaque côté ou est-ce que tu peux te servir du rétro d'origine à droite à gauche et là à droite à droite j'en ai un de chaque côté ok maintenant c'est que c'est euh c'est des routes alors est-ce que t'es limité à 97 km à REC ? oui par contre si on pouvait s'arrêter à la prochaine station pour mettre de l'essence parce que je suis à sec oui mais j'avais oublié que j'ai oublié que j'ai oublié ah oui c'est vrai j'ai oublié on vient de la dépasser en plus il me reste le quart non il y en a une en haut ton GPS c'est chaud c'est chaud mais c'est sans accident c'est sans accident c'est sans accident c'est sans accident en haut ton GPS t'as le 30 km à hache en plus c'est le camion du coup elle avait pas de plein non tu as la vitesse à laquelle tu roules c'est jaune voilà ben ouais et ben si c'est jaune c'est qu'en fait c'est plein quand ça va descendre le jaune va descendre donc t'as ta vitesse à côté t'as l'état de ton camion à côté t'as l'état de ton réservoir d'essence à côté t'as ta fatigue au plus le lit est bleu au plus t'es fatigué il faut faire une pause et à côté quand tu reçois un e-mail et la date ok on sort on sort là à service services donc je disais Rick t'as donc gagné 7 km heure en allant en Angleterre comparé à la France oh tu prends la voie de droite ouais je me suis trompé oui c'est ce que je me disais bah je t'ai suivi c'est un con parce que je t'ai fait confiance là c'est le passage voiture ça qu'on a eu là ralentis oui ralentis bien arrêter le moteur pas au point de t'arrêter mais ralentis comme il faut bon bah c'était un petit trajet déjà on est bien ça fait une petite pause alors niveau sommeil vous en êtes où moi je suis après la moitié bonne moitié peut-être pareil j'ai tous les pieds du lit le sommier avec ouais c'est ça on a le parking de la pause vous la voyez ah mais il va faire nuit après c'est ça vous la voyez la station camion ou pas ? il fera une pause mais il fera nuit ça paraît plus logique prix total alors pourquoi ça c'est bon ça monte plus vite tu disais Farah on a vu la station la station essence camion vous la voyez ou pas ? bah je suis dedans là ça y est on est dedans là il y a que des stations essence camion pour nous voilà c'est bon je suis parti ouh j'ai dépensé un bon un bon sonau là ah oui d'accord ok est-ce que ton il va après laissance ou pas du tout ? il va te dire le bouton pour arrêter le moteur il faut que tu arrêtes le moteur tu restes appuyer sur rentrer hein il faut que tu arrêtes le moteur et après tu restes appuyer sur rentrer pour remplir alors au début ça va doucement après ça va très vite t'inquiète pas mais regarde bien regarde bien ta petite ton petit icône ton réservoir est plein voilà bah c'est parce qu'en fait si tout est jeune c'est que ton camion est plein tu vois t'as une petite juge à côté de la station côté de la profession c'est une petite juge quand elle descend ton essence descend et quand t'es dans la réserve ton petit dessin de la station de verre rouge insère toi oula tiens t'as vu la camionnette là ? ouais bah ouais c'est pour ça fallait bloquer la route il y a une mini derrière toi ouais regarde elle va être bloquée la mine elle va pas nous casser les robignoles si tu as le bourreux dedans sinon bon est-ce que tout le monde a pris son essence ? en train il y a encore ça je suis rupteur là j'ai plus qu'à embrouiller d'un coup pour moi pour décoller non c'est pas bon ? ok c'est bon pour moi donc on y va ? en tout cas les champs sont jaunes allez c'est parti euh coupure on fait pas la coupure maintenant ? non on la fera après quand il fera nuit moi je suis à la limite du bonhomme oui je sais moi aussi moi je suis à la limite du bonhomme on est encore 10-12 minutes dans 5 minutes on fait une pause d'accord ? dans 5 minutes ? il reste bien sûr je suis en loyer devant toi oui il y a il y a Truckee qui me dit dans 13 minutes alors donc ouais oui un petit addon Truckee qui va comme je le dis dans les dernières vidéos avec Overwolf oui Overwolf c'est ceux qui veulent utiliser et alors ceux qui veulent aussi avoir les bons plans de Rick de Rick ou de Farah au bois d'ailleurs parce qu'on a un petit peu optimisé le truc pour avoir le jeu à pas cher vous n'hésitez pas hein vous passez sur TS c'est en description vous passez et on essaiera d'optimiser pour vous si vous pouvez acheter plusieurs modes parce qu'en fait c'est sur les modes que vous avez vu sur le jeu c'est tout simple sachant que le jeu de base est à 1990 on l'a dit dans les vidéos précédentes et qu'il y a souvent des promotions sur Steam Radar attention je suis que 69 non c'est 97 bonjour 97 60 miles oui c'est 60 miles d'accord ah oui c'est qui 60 sur le panneau c'est perturbant donc oui je disais pour Huawei qui vient de s'insserrer sur la sur l'automne oui qui n'a pas le permis du moins pas encore ça se voit on est en arrière elle ça se voit il y en a qui ont le permis elle fait des zigs et des zags et arrête ! arrête les casse-t-il là ne pas enfin évidemment faut que t'es à la même vitesse que les autres bien sûr faut pas s'arrêter les mecs qui font ça ils se pident ils arrivent beaucoup les soujets de piler c'est justement de ça c'est un moment délicat j'aurais dit il fait tellement des zigzags qu'à la voiture blanche à sa droite elle veut l'os même pas de doubler voilà à sa défense aller au clavier on arrive à un échangeur oui je crois que c'est la seule d'ailleurs parce que on va la repenser à la manette c'est un... ouais oui forcément t'es obligé de faire des à coups dans les virages parce qu'on ne peut pas être fluide sauf à avoir un... un clavier... ah oui c'est sensible au... analogique là comme ils disent ouais oui attention on sort vous en tire, vous en tire, vous en tire vous en tire avec les touches les touches où plus t'appuies plus t'appuies plus tu tournes alors tu sais qu'il y avait ça avant sur les consoles de jeu notamment les jeux de combat plus t'appuies fort plus t'appuies fort et sauf que rapidement ils se sont rendu compte qu'il y avait des mecs qui appuyaient comme des cinglés ça niquait un petit peu là-bas là ça gère vraiment la position alors il y a des... les premiers à avoir fait ça il y avait que les touches ZQSD une marque anglaise alors j'ai plus le nom et euh... et sinon il y a une marque plus généraliste qui a sorti un clavier et toutes les touches gèrent la pression justement donc et il coûte très très cher apparemment on dort pas là alors je suis à la limite je suis à la limite du petit... du haut du... ah mais t'inquiète pas il va devenir rouge non mais t'inquiète pas il faut qu'il est en rouge après t'as le temps quand même avant enfin t'es... mais il est en rouge en fait il faut s'arrêter assez rapidement mais c'est pas non plus... avant qu'il va attendre ton personnage payé de toute façon c'est ça c'est... ouais mais j'ai le son pas très fort en tout cas ça se passe bien je sais pas si vous me suivez sur la carte ou pas vous me voyez au loin ou... oui 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 je suis juste derrière toi j'essaie de pas trop prendre d'avance alors faut savoir que moi j'ai pas de limitateur comme vous donc je reste pas appuyé sur le bouton alors moi j'ai bien un limitateur à 90 t'es à 90 et toi t'es pas à 96 non on peut pas comment ça se fait ? bah on est au maximum à 90 d'accord parce que moi je suis à 97 ah bah ouais ah ouais mais tu m'étonnes aussi j'ai plus vite du mot ah bah voilà ouais à nous 90 c'est partout partout dans le monde sur le jeu ouais c'est ça le problème il y a peut-être... il y a peut-être... il y a pas des endroits où on peut monter jusqu'à 100 ? si dans les pays de l'est là je crois que... ouais où on peut monter c'est des endroits où on peut rouler à 100 en Allemagne on peut non ? oula 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 pas sur le jeu ah on resserre à droite oui oui et puis de toute façon en Allemagne je crois que c'est que pour les voitures donc c'est vitesse et ligne oui déjà c'est que pour les voitures et puis il y en a de moins en moins des autoroutes non limitées en Allemagne c'est pas les mêmes ils sont plus large on dirait y a pas de... si tu te décales un tout petit peu à droite 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 alors qu'est-ce qu'on a dans le panneau Londres on passe par où ? on passe par Birmingham normalement donc là il faut pas tourner on tourne Londres et on passe par Birmingham si tu veux rentrer dans Londres après tu peux tu peux hein bah oui il faut que t'arrives il faut que t'arrives à regarder dans tes rétros et te dire voilà je suis à telle... autant de dimensions de la ligne blanche il faut que je me tienne alors est-ce qu'on irait pas boire un petit thé dans Londres avant de faire un gros dodo ? on peut hein vas-y mais un point non 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 je vais pas mettre deux de nos je plaisante quand j'ai dit ça bon bah sors pour la sortir alors en fait j'ai pas pris la sortie pour le moment en fait j'ai juste Birmingham Londres la sortie c'est pour Cardiff je crois je crois que j'ai eu ça là oui c'est Cardiff donc non non là vraiment je m'en suis bien quand je verrai éventuellement le panneau Londres on fera un petit détour par Londres si vous voulez qui t'a visité je disais Huawei t'inquiète pas c'est un coup à prendre après tu vas voir que ça va beaucoup mieux alors moi je roule au milieu mais est-ce que je reste à gauche c'est que régulièrement il y a des panneaux pour plutôt de sortir attention camion qui arrive sur ta gauche oui mais t'as des grandes flèches vertes voilà c'est bien on dit que les changements de voie et dès que t'es bien avancé tu te rabats sur la ligne oui c'est sur le GPS toujours anticiper les arrivées des camions que ce soit en France ou ici en Angleterre toujours anticiper des camions qui sont toujours regarder loin c'est le non non mais c'est un bon conducteur c'est ça il faut juste regarder loin tout le temps en fait non non mais là c'est un camion qui est arrivé sous sa bretelle en fait donc euh j'ai eu peur qu'elle soit perturbée par le camion qui lui arrive dessus en fait alors pour aller à Londres c'est tout droit est-ce qu'on va à Londres tout droit ou pas ? ah allez Londres c'est bon par exemple ou ça fait un gros détour ? non ça fait pas un gros détour c'est pas un gros détour bon bah dans ce cas là passons ici par Londres donc je prends la sortie du milieu si vous voyez sur votre plan vous voyez bien sur votre plan ou je prends trop de visesse ? non non moi je te vois je sais pas si les autres me voient par contre ils sont pas loin moi je vois juste là je te vois même plus maintenant de toute façon vous suivez Londres c'est ça Londres c'est la voie du milieu attention c'est pas tourné le GPS vous dit de tourner forcément parce que vous ne pouvez pas suivez les panneaux et là il faut après pour les viewers on explique beaucoup à WoWi parce que WoWi n'a pas le permis donc voilà on lui explique en même temps comment ça se couplit sur une autoroute toujours regarder loin et d'ailleurs en parlant de regarder loin même si c'est pas du tout adapté pour apprendre à conduire parce qu'en voiture on t'apprend à regarder loin en bout tout alors on t'apprend comme ça non non c'est bon bah oui on s'en va à Londres c'est fatal on a quitté le l'itinéraire du GPS oui faut aller tout droit effectivement t'inquiète pas c'est normal attention la prochaine faut tourner à gauche celle d'après là faut tourner à gauche voilà tu vois il vient normalement et ton GPS vient te réorienter oui ok alors on prend donc la prochaine sortie exactement et là on arrive à Londres à gauche à gauche à gauche et ralentis la première à gauche comme disait mon moniteur et ralentis bien parce que là ça tourne sec pas doucement ralentis il n'y a rien pas plus de 50 km heure ça passe bien à 50 mais au dessus le virage là vous l'avez pris à 50 ouais il a pris combien toi ? euh non moi j'ai pris en moins que ça non moi je le fais au feeling je ne fais pas moi la limite de vitesse moi non plus je l'ai fait au feeling mais j'ai regardé pour pour indiquer à Huawei que 50 c'était bon ça se ressent en monte de voie oui donc logiquement il garde lui il reste sur sa voie donc il n'y a pas de danger normalement ouais c'est à toi de rester si tu restes bien dans la tienne il va pas de taper oui alors je crois qu'on y arrive en tout cas le trafic a l'air d'augmenter les voitures qui s'arrêtent pourquoi ils freinent comme ça il y avait un oui d'accord ok on est passé en ville on est à 48 km heure on est au mot de ville les voitures se rabattent devant moi donc je pense que là cette fois on arrive en ville alors c'est plutôt étonnant parce que c'est quoi les symboles il y a un petit symbole là sur la carte je sais pas ce que c'est c'est un symbole un petit symbole qui est à gauche de la route c'est une espèce de vague là quoi là on la voit bien Londres ah oui effectivement on la voit bien avec les nouveaux bâtiments on se croirait à comment on s'appelle en Australie là quoi mauvaise référence alors puisqu'on est là le premier truc qu'on va faire quand on est là c'est à nous les petites anglaises aussi oui c'est vrai oh là par contre il y a du je vois qu'il y a une ligne juste à gauche en arrivant à Londres je vous propose de prendre avec Franck Dubosc je force un peu le passage oui Franck Dubosc très très jeune je force un passage d'ailleurs Franck c'est sa première télé je pense c'est ouais parce qu'avant il était il était journaliste présentateur télé en Angleterre ah oui ? ouais avec un anglais à chier ah non non justement il a un anglais parfait dans les films il se force à parler avec un accent avec un accent à la française alors je crois que j'ai pas pris le bon truc là je crois que je suis à un garage et je crois que je peux m'arrêter pour dormir du coup j'ai dit une connerie ou pas ? non il a un anglais parfait tu le vois dans ses premières télé à 18 ans là vas-y 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 c'est là qu'on... c'est là ? non c'est... non c'est pas là c'est pas là mais ne partez pas sur l'arrière comme moi ne partez pas sur l'arrière comme moi ne partez pas sur moi c'est une grosse connerie c'est une grosse connerie c'est sur le camion portefeuille c'est sur le camion portefeuille on va regarder sur la carte pour aller dormir c'est continuer tourner à droite et c'est tout au bout l'hôtel c'est juste... on voit là l'hôtel ouais oui ouais oui on voit là l'hôtel oui d'accord et franchement on peut pas faire demi-tour voilà je suis littéralement coincé il y a une histoire de différentiel là c'est ça ? je suis pas sûr que ça m'aide beaucoup alors j'ai pas tellement compris où est-ce qu'il faut aller après mais... alors faut pas d'où je suis déjà alors quand tu sais pas tu fais des tours de rond-croing ouais c'est ça je suis en train d'esquinter vous avez vu la remorque là ça avance doucement je te suis fara sinon vas-y vas-y on va regarder en vue extérieur ce que ça donne j'ai pas vu où est-ce que c'est l'hôtel de... ah oui d'accord c'est bon j'ai vu tu me suis ? ouais d'accord disons on est à droite et ça sera sur votre droite plus loin c'est pas du tout bon ne regardez pas ce que je fais à l'évureur je suis désolé hein je suis fatigué non c'est pas du tout ah mais t'inquiète pas c'est là qu'on va c'est que c'est n'importe quoi on passe le rond-point et c'est après ah par contre moi aussi je baille donc je pense qu'il va effectivement il va falloir s'arrêter essaye de pas toucher là par contre à droite ça passe pas ça passe ça passe ça passe ça va pas toucher ça va pas toucher et voilà donc du coup demi-tour donc tu disais franchement je vous suis de toute façon sur la carte ouais y'a un délicoptère et ouais t'as vu ça ? t'as vu ça ? c'est incroyable ! ça existe ! oh oh ouais oui on va aller jusqu'au bout on va faire le tour du rond-point et l'hôtel est là à droite regarde j'en à droite j'ai aucune visibilité ici d'accord on va aller faire un tour de rond-point pour être tranquille ouais alors je suis en rouge hein je sais pas ouais ouais t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas j'ai commencé à bailler t'inquiète pas t'inquiète pas on va se garer par là et puis on va reprendre notre trajet t'es encore peut-être deux minutes une fois dès que ça s'affiche on rouge il me reste 666km maintenant j'ai cru que c'était les chiffres du diable qui nous tombait sur la tronche par exemple je suis à droite dans le rond-point et il faut plutôt être à gauche du coup attention au haut oui c'est trop à l'entrée défaut d'éclairage oui il est 4 heures du matin ah non c'est l'arrivée il faut que tu allumes s'y faire les 19 heures il faut allumer les feux alors par contre j'arrive près de vous et puis je pense que je vais me garrer à côté de moi j'étais mort mais j'ai bien allumé les feux mais j'ai même pas l'idée de la touche de toute façon il est 19h50 alors là Huawei tu coupes le moteur et tu fais de ta pause et comment fais ta pause ? le frein à main avec espace regarde ton GPS tout est expliqué n'oubliez pas le frein à main sinon c'est un coup à faire du dégât aussi ça quand même j'ai rien de faire avec votre coupure ah ! vous êtes parti prendre un café non moi y'a que des voitures en phase donc je peux y aller hôtel parfait moi aussi je vais prendre un café alors par contre ce qui est étonnant c'est que je vous vois pas sur l'hôtel là je me suis planté de route ou pas ? vous êtes bien à l'hôtel hein ? ah oui voilà et pas ce que je vous propose messieurs dames c'est qu'on se laisse ici simplement on va faire une pause on va aller boire à un coup puisqu'on est en Angleterre comme ça c'est dommage de passer à côté des pubs et puis on se reprendra demain matin pour les vueurs pour la suite du trajet allez bye bye allez bye bye allez bye bye merci 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 merci